Ok, bonjour à tous, bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons eu à travailler déjà sur la première partie de ce cours, sur le développement web et nous avons eu à voir HTML, comment ça se fait, toutes les différentes balises que vous pouvez faire et je pense que vous avez eu à créer déjà la structure des sites, la structure de votre site avec les informations que nous avons pu glaner jusque-là, maintenant je voudrais passer à la deuxième partie parce que comme vous le savez, le développement web, c'est trois grandes parties, on a CSS, on a HTML, pardon, on a CSS et on a JavaScript. Donc, pour cette première partie, nous avons déjà eu l'introduction de la première partie et ce matin je voudrais avancer avec cette deuxième partie qui est là pour donner de style à notre site web, donc dans cette partie je voudrais que nous puissions voir tous ces éléments, voir les définitions, quelques définitions, ensuite voir la syntaxe CSS, ensuite les méthodes de CSS et maintenant les différents CSS qu'on utilise, nos fonds, au niveau de CSS fonds, la bordure CSS, le rayon de la bordure, le contour CSS, les tables CSS, les polices, CSS ainsi de suite, jusqu'aux requêtes multimédia CSS. Donc nous allons voir tous ces éléments et je voudrais que pour les trois premières semaines, on puisse couvrir ceci parce qu'on va couvrir, on ne va pas les voir chacun individuellement, mais on va les couvrir une après une dans la plupart des vidéos que nous allons faire. Donc pour commencer, avec la définition, on va dire, CSS va dire cascading style sheet ou feuilles de style en cascade. Donc le CSS ou les feuilles de style en cascade est utilisé pour styler et mettre en page vos pages web, par exemple pour modifier la police, la couleur, la taille, l'espacement de votre contenu, scinder en plusieurs colonnes, ajouter des animations ou d'autres éléments décoratifs. Donc c'est avec le CSS que vous décorez votre site web, c'est avec ça que vous mettez les couleurs, c'est avec ça que vous changez les différentes tailles des polices, ainsi de suite, les espacements, la manière dont votre site est structuré. Donc tout ça est fait avec le CSS. Donc grâce au CSS, vous pouvez contrôler exactement la fichage de chaque élément HTML dans votre navigateur et ainsi présenter vos documents avec la mise en forme que vous souhaitez. Maintenant, quelle est la syntaxe d'un casquette style sheet ? Si c'est une feuille de style de casquette, comme je l'ai dit, cette feuille de style contient des propriétés. Chaque propriété se compose du père, nom et valeur. Donc quand vous avez, par exemple, un CSS commence ici avec un sélectionneur. Le sélectionneur, c'est un élément de votre HTML. Donc ça peut être body, ça peut être h1, h2, ainsi de suite. Ça peut être même... Oui, par exemple, ça peut être votre table, ça peut être votre liste. Donc ul ou bien uol, ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est le sélectionneur que vous avez. Et maintenant, devant la sélectionneur, vous avez les propriétés. Et vous avez la propriété et la valeur de la propriété. Et lorsque vous avez un sélectionneur, vous mettez plusieurs propriétés et chaque propriété a sa valeur. Donc c'est ça, la syntaxe de HTML. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc, ce que nous venons de voir, cette syntaxe, on l'appelle en... Ici, c'est une règle. Les règles. La règle est énoncée sur un aspect stylistique d'un ou de plusieurs éléments. Une feuille de style est l'ensemble d'une ou de plusieurs règles qui s'appliquent à un document HTML. Donc la règle. Par exemple, cette règle que nous avons ici, comme je vous le disais tantôt, vous avez le sélectionneur qui est ici h1. Et ici, vous avez la propriété qui est la couleur et la valeur maintenant qui est verte. Donc, sélectionneur et cette déclaration est composée d'une propriété et d'une valeur. Donc, c'est le sélectionneur et le déclarant, la déclarant et la partie qui est entre les accolades qui est composée, comme nous l'avons vu, d'une propriété et d'une valeur. Voilà. Donc, le sélectionneur est un lien et le lien entre le ht. Donc, le sélectionneur, comme je l'ai dit, c'est un document, c'est un élément de votre document. HTML et le style que vous voulez lui donner par lui donnant, en prenant une propriété et une valeur. La propriété peut être la couleur, la propriété peut être le background, la propriété peut être le cadre que vous voulez mettre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il spécifie quels éléments sont affectés par la déclaration. La déclaration est la partie de l'arrêt qui énonce ce que sera l'effet. Donc, je venais d'expliquer ça à la propriété, couleur n'affectée par la couleur du texte du premier plan. Il y a d'autres propriétés à l'arrière-plan, comme l'arrière-plan, comme la bordure, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, on dit que CSS2, qui est la version de CSS la plus récente, définit environ 100 comme propriétés qu'on peut assigner, un hack et nous pouvons assigner des valeurs à chacune de ces propriétés. Donc, nous allons passer en revue chacune d'entre elles, enfin la plupart d'entre elles dans ce cours. Donc, comment on applique CSS à un document HTML ? Il y a trois façons, trois méthodes. Donc, les méthodes ici, c'est trois méthodes pour appliquer CSS à un document. Il y a le style en ligne, donc directement dans le document HTML. Il y a la feuille de style interne qui est, la règle CSS peut être enstrée directement dans l'entête de votre document HTML. On parle alors de feuilles de style interne et vous avez la feuille de style externe. Dans ce cas, une feuille de style externe, les règles CSS sont écrites dans un fichier séparé avec l'extension .css. Donc, il y a un élément donc HTML link fait la référence à ce fichier-là. Et aujourd'hui, ce qui est le plus conseillé, ce qu'on utilise le plus, c'est la feuille de style externe. Donc, avant de passer à la pratique, il faut également noter qu'il y a trois façons de styler un élément dans une page HTML. On peut styler directement l'élément en visant un élément comme je l'ai dit, par exemple, body, pay ou bien h1 ou ht, ainsi de suite. On peut styler l'élément en utilisant une classe. Donc, lorsque vous mettez l'élément dans HTML, vous introduisez une classe. Et en utilisant dans la classe, on modifie l'élément, on applique un style à cet élément. Ou alors, vous pouvez styliser en utilisant un identifiant. Donc, il y a un certain nombre de tâches courantes dans CSS. Et pour aborder cette partie, je vais directement aller, nous allons laisser notre PowerPoint pour aller dans notre éditeur de texte. Donc, Visual Studio Code que vous avez sûrement téléchargé. Et on va ouvrir, on va créer, on va créer un nouveau dossier. Je vais créer un nouveau dossier. Pour créer un nouveau dossier, je peux juste créer un nouveau. Donc, je vais appeler ceci index.html. Et je vais sous-regarder ça. Donc, je vais ici dans... Je vais faire un autre dossier ici. Je vais dire... Je vais appeler ça CSS. Et... Je vais sauvegarder ça. Donc, ici, comme d'habitude, on va mettre notre point d'intégration. Et puis, de manière automatisée, on va se raccourcer, mettre la structure de notre page HTML. Et on va appeler ça... Initiation... CSS... Donc, nous avons vu que... Je vais essayer de mettre ça ici pour essayer de l'exploiter. Donc, nous avons vu que... Nous avons trois façons. Nous avons... Donc, trois façons de... Donc, stylés en ligne. Stylés internes et stylés extérieurs. Donc, je vais essayer de vous démontrer ça ici. Donc, si je viens ici dans Body. Je vais mettre, par exemple, H1. Je vais mettre tout. Et... Un document. Donc, ici, je mets... UL. Et dans UL, je mets L. Donc, on a dit... Styl... On a dit... Styl... On a dit... Styl... Styl... Stern... Esternes... Et on a dit... Et on a dit... Styl... Externes. Donc, voilà. J'ai, par exemple, deux... J'ai ajouté deux éléments... Deux balises au niveau de mon HTML. Je peux venir ici. On a vu que lorsque vous avez l'anatomie d'une déclaration, c'est l'élément plus ici. Donc, je peux venir ici, j'ai dit « style », « couleur », et puis j'ai choisi une couleur, par exemple, « bleu ». Donc, je vais ouvrir, si j'ouvre ceci, je vais aller donc, je suis là, je fais mon clic droit. Il dit que je n'ai pas ouvri de fichier, je n'ai pas ouvert de… Je n'ai pas ouvert, je vais aller dans ici, mon site, CSS, voilà. Je vais ouvrir ça. Donc, il est ouvert, donc si je clique dessus, voilà, il me permet d'ouvrir. Voilà, vous voyez, donc, ici j'ai mon document, donc, on a… Donc, ça c'est notre première méthode qui est appelée ici le style en ligne. Donc, ça c'est directement sur la ligne H1, j'ai mis que j'ai… J'ai directement appliqué ici mes styles, couleurs, et j'ai dit « couleur en bleu ». Je peux donc, je peux également, on peut aller ici, on a vu qu'ici dans « low head », on peut aller ici, on fait « style », et ici je vais mettre, par exemple, mon élément « ul », et j'ouvre la parenthèse, je dis ici « background », « background color » aussi, je peux mettre « background color », et puis je mets une couleur, par exemple ça, vous voyez, directement, l'élément « ul » à un style qui lui est appliqué. Donc, vous avez ça, je vais ajouter un autre élément pour pouvoir bien illustrer. Alors, nous avons ici, si j'écris un autre H1, je crée un autre H1, par exemple, je vais, mon H1, je vais lui… H1, je vais l'appeler… Regardez par exemple ici, j'ai créé un H1, donc le style ici est appliqué à mon élément H1 ici, et donc j'ai créé un autre H1, vous voyez, il a son style qui est à lui, qui est le style automatique qui est là. Donc, je vais créer un autre style, un autre élément « ul », je vais appeler ça… je vais dire, donc, les tâches courantes, c'est la police. Donc, on a la police, on a… ce que je fais, « ul », « ul », mais non, « l », « i ». la police, c'est la police, c'est la police… Je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez également que cette autre liste que je viens de faire ici, c'est la même liste que celui-ci, mais vous voyez que le style que j'ai appliqué, parce que j'ai appliqué un style, le style que j'ai appliqué ici, il s'applique à tout ce que je vais créer. Et tout ce que je vais créer ici, qui est UL, il s'applique directement à ça. Malheureusement ici, pas malheureusement, mais pour ce qui est de H1, toutes les H1 que je vais créer, s'il faut que je puisse appliquer le même style, je dois venir le faire pour chacun d'entre eux. Donc, le style ici, c'est une progression, c'est-à-dire que pour ceci, il permet de pouvoir appliquer le style à tous les éléments qui ont la même, tous les éléments identiques dans votre page HTML. Donc, je vais créer encore ici, H1, je vais appeler ça, juste pour rester dans notre document, je vais aller chercher mon document là. Tâche les plus courante. Je mets juste un élément comme ça. Donc, ces nouveaux H1 n'arrivent pas à voir. Donc, si je veux pouvoir stylé ça de la même manière, je vais enlever ça ici. Au lieu de mettre mon style ici, je viendrai donc ici dans style que j'ai mis ici en haut. Je vais donc mettre H1. Je vais ouvrir les accolades, et là je vais mettre une couleur, et je mets, je peux choisir la couleur bleue. Vous voyez, tous les titres H1 directement deviennent bleus. Donc voilà un peu les deux premiers, donc le style en ligne et le style interne. Donc ça, ce sont les deux en ligne, c'est ce que je venais de montrer pour H1 là. Les internes, c'est ce que je viens de faire là. Et vous voyez qu'on peut maintenant, la troisième méthode, c'est que, au lieu de me contenter de mettre ça ici, parce que l'inconvénient ici, je le mets ici, c'est qu'à un moment, mon document, si je mets par exemple H1, et si je fais vraiment un document qui est long, à un moment, ça va être vraiment touffu. Donc, au lieu de laisser ça comme ça, ce qu'on conseille de faire, c'est la troisième méthode que nous avons vu, qui est le style externe, c'est que vous venez dans votre dossier, donc vous créez un autre, vous faites style, style, style 1, je vais appeler ça style 1.css. Et puis je vais, donc, je l'ai créé dans mon dossier là, et il est là, style 1.css. Et directement, je veux, donc, viser chaque, les éléments dont je vais, en fait, c'est comme si je prenais, je prenais tout ce que j'avais ici, tout ce que j'avais ici là, ces éléments, c'est un peu comme si je prenais ça, je vais venir mettre ça ici. Et j'ai enlevé ça. Donc, j'ai ici, j'ai mis UL, background, c'est ça. Là, j'ai mis, je peux m'ajouter, et non, on va voir ça, et puis j'ai acheté un couleur bleu. Donc, ici, je viens dans mon index. À ce niveau-ci, ce que je dois mettre, c'est un lien. Je mets un lien vers une feuille de calcul, et je vais appeler directement ici, je mets ma feuille de calcul, style 1. Ok ? Regardez, automatiquement, c'est lié, et ça prend les éléments qui sont ici, dans cette feuille externe, pour les appliquer à mon document HTML. Ok ? Donc, ça, ce sont les trois façons de faire, en ligne, à l'interne, interne dans le document HTML, mais aussi externe dans un autre document. Et l'avantage, ici, c'est que ça me donne beaucoup d'espace, ça permet que mon document HTML puisse être propre, et puis qu'il puisse juste une seule ligne ici. Et le reste, je sais que je travaille ici sur la structure de ma page, et à côté, quand je veux maintenant appliquer les éléments ici, je vais le faire à partir d'ici. Donc, quand on est ici, on a également vu que, je rentre un peu au PowerPoint, on a vu que quand on applique, donc ça, c'est les trois qu'on vient de voir maintenant, on a vu que lorsque vous voulez maintenant styler un élément, il y a trois façons, il y a trois façons de pouvoir le faire, en stylant directement l'élément, par exemple. Donc, vous pouvez directement, c'est ce que je viens de faire ici, je peux même ajouter l'autre, donc je vais faire, par exemple, ici, body. Je prends la partie body, j'ouvre les accolades, je dis background. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit background. C'est un background color. oui donc j'ai appliqué par exemple sur body dans toute la body là il ya l'élément body j'ai mis une couleur de fond qui est ici le gris donc c'est ça la première méthode donc je vise l'élément je peux aller ici je dis h1 j'ai mis une caractéristique je peux davantage ajouter je peux ici je dis font size je dis large par exemple je peux ajouter encore font et ici font family je dis que je veux que ce soit courrier new mono ceci tout ça et vous voyez ici h1 le style la police h1 a changé je peux même au lieu de dillage je peux dire 50 pixels par exemple voyez ou bien je peux dire dix pixels monté pixels ainsi de suite donc c'est ça je peux donc vous avez un certain nombre de d'éléments que vous pouvez ajouter dans quand vous avez ouvert les accolades là vous pouvez ajouter pour chaque propriété vous donnez une valeur pour chaque propriété vous pouvez donner il y a des propriétés qui existent et lorsque vous par exemple ici c'est là l'avantage avec c'est éditeur de texte c'est que quand vous commencez par exemple si je fais font ou bien background par exemple directement ils me proposent déjà des options là break after break after enable tout ça il suffit juste que vous puissiez connaître ce que ça box shadow pour exemple vous pouvez ajouter box shadow vous voulez mettre un peu comme une box shadow donc vous vous avez bref vous avez beaucoup d'éléments que vous pouvez mettre ici donc donc ce sont donc c'est ça les donc la première façon c'est donc de viser directement un élément et on a vu déjà ça et donc deuxième élément stylé l'élément en utilisant une classe donc je vais maintenant démontrer ça je vais pouvoir utiliser une classe je vais ici je dis par exemple les applications du css et ici je vais faire je vais créer une division par exemple et cette division je vais l'appeler je vais lui donner un nom de classe que je vais appeler euh container et ici je vais mettre un paragraphe donc dans cette dans cette division je vais mettre un paragraphe euh euh et on il Merci. 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 Et je dis que... Ici, il utilise. Il y met tous les éléments. Donc voilà le texte que j'ai, là. J'ai mis un texte, là, dans mon contenant donc je dis, et c'est élément, ce paragraphe il est dans un, dans une partie que j'ai créé ici, à qui j'ai mis une classe que j'appelle conteneur. Donc, si je veux styler juste ce texte et non pas les autres textes, je vais également mettre ici les tâches courantes de HTML. Par exemple, ici, je vais mettre un paragraphe. CSS. CSS. C'est un paragraphe qui est différent de ce paragraphe que nous avons ici. Donc, si je veux agir sur les paragraphes, on l'a déjà vu, sur les paragraphes, tous les paragraphes, je peux venir ici, je dis P, j'ouvre mes accolades. Je dis par exemple que je vais mettre, je vais changer la police, font, family. Je dis que je veux que ce soit fantastique. Donc, si je change ça, tout ce qui est paragraphe va changer. Donc, ce n'est pas ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que je veux apporter un style à ce paragraphe qui est dans cette partie que j'ai créée ici, en utilisant la balise div. Donc, avec une classe container, je viendrai donc ici. Je vais faire container. Et pour que CSS puisse reconnaître que c'est une classe, je vais mettre un point. Un point avant. Et puis, je vais donc ouvrir ceci. Et je vais donc ici mettre, dire, par exemple, couleur. Et j'ai la possibilité donc de choisir les couleurs. Et vous voyez ici, j'ai deux options qui me sont proposées. Vous savez, les couleurs sont représentées soit par le nom qui indique leur couleur ici, mais ici par des chiffres et des lettres. Vous voyez, par exemple, ici, la couleur bleue est indiquée par X000FF. Donc, j'ai choisi ça. Ça me donne le bleu. Donc, vous voyez, j'ai donc utilisé cette classe container pour indiquer que je veux que mon texte qui soit ici soit en bleu. Et je veux que ce texte-là puisse avoir une police et Corsity, je veux prendre la police. Par exemple, ceci. OK. Je veux que ce texte, bref, on peut ajouter autant de propriétés. On a les propriétés et les valeurs. Donc, chaque fois, on a la propriété et puis on a la valeur qui est indiquée là. On peut le faire autant qu'on veut. On peut… Et comme je le disais, l'avantage ici, c'est que vous pouvez… Ici, c'est juste à ce texte qui est là où vous avez donc utilisé cette option, cette classe container pour pouvoir agir sur ce texte. Ça fait que les autres paragraphes restent idemmes. Les autres paragraphes ne changent pas pendant que vous êtes en train d'agir sur cet autre paragraphe. Donc, c'est ça. Et cette option de container est très puissante. Ça permet vraiment de pouvoir agir de manière spécifique sur chaque élément. Je pouvais, par exemple, dire qu'ici, au niveau de cette première table, moi, je veux pouvoir appliquer… Je viens ici, je dis ul, je dis classe. Je vais appeler ça liste 1. Et ici, je vais appliquer une autre classe. Je vais appeler… OK. Donc, je m'en vais… Je vais aller ici, je vais enlever… Excusez-moi. Je vais enlever ce que j'avais fait avec ULA. Je viens ici, maintenant. Je fais ma classe liste 1. Liste 1. Donc, pour liste 1, je dis que je vais mettre un fond, une couleur de fond qui est bleu-violet pour le premier. Et puis, je vais pour liste 2. Je vais mettre un background color qui est plutôt short-reuse. Vous voyez ? Donc, cette CSS, la méthode externe, est beaucoup plus flexible, beaucoup plus dynamique. Vous pouvez vraiment apporter le style, styler vraiment votre document comme vous le souhaitez. Et comme on l'a vu ici, c'est cette notion de classe qui est la même chose que la notion d'indice. Donc, au lieu de créer ici une classe, je peux plutôt créer un indice. Et c'est cet indice que je vais utiliser ici pour pouvoir styler mon texte que j'ai, mon document HTML que j'ai ici. Donc, voilà, c'est ça la base de ce que nous avons ici au niveau de HTML. Et tout ce que vous allez faire maintenant par la suite, c'est ça la fondation. C'est ça la fondation. Vous allez juste construire. Et même, comme je disais dans le cours précédent, vous devez faire de Google votre ami. Parce que tout ce que vous voulez faire, si je prends par exemple un texte, un site, je dis par exemple que… Qu'est-ce que… J'ai déjà fait combien de temps ? En tout cas, je dis que je veux pouvoir mettre un certain nombre d'éléments dans mon site ici. Et je vais par exemple ici, sur Google, je dis CSS images. Voilà. Je dis par exemple styler CSS images. Donc, je vais aller chercher. Je vais aller… Je vais ici dans mon index. Je vais ajouter ici au-dessus. Dans body. Je vais faire footer. Et je vais ici dans footer. Je vais mettre image. Donc, je vais chercher une image. Je vais prendre CSS. Je vais choisir une image qui reflète un peu CSS. Et je vais faire footer. Supposons que je vais utiliser… Voilà, je vais utiliser cette image. Je vais sauvegarder ça. Je vais aller mettre ça dans mon document ici. Mon site. Je vais choisir CSS. Donc, CSS 1. Je vais donner un nom CSS 1. Donc, je l'ai sauvegardé là. Donc, je viens ici. Je mets… Donc, le lien, c'est CSS 1.jpg. Et si l'image ne s'affiche pas, je veux dire que cela peut mettre… Donc, une image. Je peux juste… Ce texteur va s'afficher une image. Avec… Avec… Oh, le français est long, quoi. Avec CSS 1.jpg dessus. Ok. Donc, c'est ça. Voilà mon image que j'ai là. Donc, si je viens, si je m'en vais ici, je fais… Je m'en vais à Live Server. Vous voyez ici. Voilà mon… L'image qui s'est présentée. Vous voyez que l'image, c'est… Il est vraiment… C'est une image très, très grande. Donc, je peux… Si vous regardez dans votre… Vous voyez que c'est une image grande. Donc, je peux maintenant agir sur cette image. Donc, je veux pouvoir agir sur cette image. Je viens ici. Comme je vous ai montré ici. J'ai vu CSS styling images. Je dis, ok. Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux… Il y a plusieurs options ici. Voilà. Maximum width. 100%. C'est intermètre au centre. Display margin. Tout ça. Donc. Transparent. Opacité. Centré. Filtré. Et ainsi de suite. Donc, voilà. Un peu… Voilà des éléments que j'ai. Je suppose que… Vous voulez utiliser un élément ici. Et vous regardez. Et puis, vous êtes intéressé par… Supposons que vous êtes intéressé par… Changez… Changez… Changez les… La taille de votre image. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez… Mettre ici… Images… Vous ouvrez vos accolades. Donc, vous dites par exemple que vous voulez faire… Vous voulez définir une taille pour roue. Et… Donc, je vais mettre un peu… 100… Pixel… Sur… Euh… Où est-ce que je me trouve là ? Voilà. Regardez. Donc, quand je mets 100 pixels… Vous voyez que mon image s'est diminuée… A diminuer… Je peux mettre ici 200 pixels… 300 pixels… 300 pixels… Ok… Je peux… Centrer mon image… Donc… On a dit ici… On a dit « Display »… Donc… « Block »… Et puis… Je vais faire ce qu'on appelle « Margin »… « Margin »… « Left »… « Auto »… Et puis… Parce qu'on me dit là… « To center an image »… « Set left and right margin to auto »… « And make it »… « Into block element »… « Donc c'est ça… Je vais faire un « Margin »… « Left »… « Margin »… « Right »… Je choisis aussi « Auto »… « Auto »… « Et puis je bloque »… « Donc… »… « Si je reviens ici… »… « Vous voyez… »… « Mon image n'est plus haut… »… « Ici, il est centré… »… « Vous avez utilisé… »… « Du contenu qui est ici sur un site… »… « Sur votre… »… « Vous pouvez aller sur… »… « Je peux aller plutôt sur… »… « Comment on appelle ça encore ? »… « Il y en a plein, je peux aller ici… »… « CSS Tutorial… »… « sur… »… « CSS Basic… »… « CSS Font… »… « CSS… »… Je vais faire ça sur MDN. Donc ici, c'est le site principal que j'utilise pour préparer tous ces cours. Vous pouvez aller ici. Donc quand vous êtes ici, vous pouvez définir le width, le height, background, size. Donc on parle un peu d'une image de méthode URL. Vous avez le gradient datatif, les éléments. Donc en utilisant vraiment tout ce que vous avez ici, vous pouvez améliorer. Mais le site qui est le plus intéressant, c'est vraiment celui-ci, W3school. Donc c'est là où vous avez plein d'éléments. Je vous explique tout ici. Donc vous pouvez mettre même une bordure. Donc vous avez ces exemples ici, bref, qui vous sont donnés. Et donc en utilisant les éléments qui sont contenus sur le net, vous pouvez juste vous en inspirer pour agir et améliorer vos éléments, pour travailler sur votre texte. Donc voilà un peu ce que je voulais, cette introduction que je voulais faire pour HTML. Donc ce que je veux faire dans les prochaines vidéos, ce sera, je vais prendre, dans les prochaines vidéos, je vais prendre, je vais pouvoir aborder chacune des éléments dont nous avons déjà vu, définition, la syntaxe, les méthodes qu'on utilise dans CSS. On a vu, on va maintenant commencer avec les backgrounds, les bordures, les rayons de bordure, les contours, les tables, les polices. On a beaucoup vu les polices, c'est ce qu'on appelle font ici. On a vu les couleurs, tout ça. Donc on va essayer d'aborder ces autres éléments dans la prochaine vidéo. Et voilà l'introduction, voilà la fondation sur laquelle vous devez pouvoir construire en matière de CSS et en matière de, oui, en matière de CSS. C'est ça vraiment la base. Donc je vais m'arrêter là et je vais partager la vidéo avec vous, travailler, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser et nous allons pouvoir avancer. Bon travail à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada